Moi, je balance des vidéos, boum, 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 je teste, je teste des trucs, boum, tu vois, je vais échouer rapidement, je ne me dis pas, ah, si j'envoie cette vidéo, est-ce que les gens, ils vont aimer, ouais, mais je prends un risque, non, alors j'ai une idée, je balance, boum, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ok, bon, moi, je sais maintenant, boum, je suis passé à autre chose, et on enchaîne, on enchaîne, tu vois ce que je veux dire ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications, tu es au courant ou pas, ça fait toujours plaisir, tu peux déjà mettre ta j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer, toi et moi, on le sait, et ils le savent pertinemment, donc les gars, alors, c'est quoi l'idée de la chaîne ? L'idée de la chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être motivé, ok, et tout ça, pour ça, il faut de l'oseille, donc ça tombe bien, tonton Jonathan, Jonathan Achi, si jamais tu ne savais pas comment je m'appelais, à tout prévu, ok, donc il y a deux choses à faire, tu peux prendre l'étude de cas, ou je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est une étude de cas, c'est offert, c'est gratuit, j'ai envie de te dire, ça ne mange pas de pain, j'essaie que tu as aimé cette expression, ça ne mange pas de pain, est-ce que ça veut dire quelque chose, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, ce genre d'expression, ça ne mange pas de pain, ah ouais, merde, ah ouais, ça ne mange pas de pain, D'accord, ah ouais, ça ne mange pas de pain, c'est pas, bref, donc ça, j'ai envie de te dire, tu as déjà fait 20 ans en une semaine ou pas, donc pourquoi ton cerveau, il te met une disquette, non, mais non, on ne prend pas maintenant, tu prendras après, on ne comprend pas, pourquoi en fait, donc prends ça déjà, ok, et la deuxième chose, pour ceux qui vont aller plus vite, rapidement, tu sais, ceux qui veulent vraiment accélérer, tu peux accéder à ma formation, ma plus grosse formation, ok, Pirate Marketing, qui te permettra d'atteindre au minimum les 5K par mois, ok, et cette formation est 100% financée, donc les gars, j'ai envie de te dire, tu as juste à cliquer, tu as toutes les infos, si tu veux en savoir plus, et tu pourras prendre en plus un rendez-vous au téléphone, et on va t'accompagner de A à Z, l'idée, c'est qu'on t'accompagne de A à Z, voilà, j'ai enlevé toutes les objections, toutes les difficultés, tu as juste à cliquer, tu as juste à faire des clics, ok, tu cliques, machin, on va t'accompagner au téléphone, on va faire le dossier pour toi, et après, on va donner des accès à Pirate Marketing, et après, il faudra charbonner, les gars, c'est pas la fête non plus, hein, j'ai toujours dit, pour vraiment assurer, il faut toujours penser long terme, pour assurer, genre, un business solide, genre 10K minimum par mois, ce que j'observais, c'est que les gars, ça leur prend entre 2 et 5 ans, tu peux prendre plus de temps, moins de temps, comme plus de temps, et ceux qui arrivent à faire le mignon, les, vraiment, ceux qui sont, qui sont vraiment énervés, ils peuvent le faire en 5 ans, mais en général, c'est après 5 ans, les gars, mais qu'on soit, non, il faut être vrai, les gars, à un moment donné, il faut que tu saches où tu mets les pieds, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à l'Evry, j'ai dans le quartier des Pyramides, et j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à créer mon business en ligne, j'étais employé, j'étais infirmier, j'étais électricien, j'ai tout fait, ouais, 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 et voilà, à un moment donné, les gars, quand t'es un boss, tu n'aimes pas avoir de boss, ok, donc si t'as ressenti les mêmes choses que moi, parce que comme moi, quand j'étais salarié, je pétais les plombs, je n'ai jamais pas rendu compte, parce que je suis un boss, mon gars, quand t'es un boss, t'es un boss, comment ça, tu rends compte, non, ok, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Peut-on esquiver l'échec ? Donc ça, c'est une petite vidéo, vidéo à la demande, ok, ça veut dire, c'est quelqu'un qui m'a demandé, ouais, est-ce que tu peux faire une vidéo sur l'échec ? J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas, voilà. Donc les gars, si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets, en particulier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, du coup, moi, si je trouve que c'est pertinent, ou s'il y a beaucoup de j'aime, c'est-à-dire que même si je trouve que c'est pas pertinent, mais que je vois que dans ton commentaire, il y a beaucoup de j'aime, je vais dire, ah, il y a du monde qui est intéressé par ce sujet, ou par la question. Ça peut être une question, plutôt, parce qu'un sujet, c'est trop vaste, tu vois. Si tu dis, ouais, parle-nous d'argent, trop vaste, tu vois. Mais genre, dis-moi un truc, je ne sais pas, pose-moi une question, par exemple. Ouais, un truc, je trouve quelque chose, une question, et tu serais intéressé que je fasse une vidéo là-dessus. Mais du coup, après, je tiendrai mon point de vue, mon avis, en fonction, voilà. Donc du coup, peut-on esquiver l'échec ? Alors, je pourrais te dire, alors, la réponse à la fin de la vidéo, comme ça, ça te permettrait de mettre, comme ça s'appelle, cliffhanger, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme ça, ça te permet de rester sur la vidéo jusqu'à la fin, tu vois. Mais je vais te donner la réponse directement, et je t'expliquer pourquoi. Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a une relation directe entre le temps et l'échec, ok ? Parce que la formule que j'aimais utiliser, c'est que la réussite égale la persévérance plus l'échec. Du coup, la persévérance, elle représente le temps. Donc en gros, tu ne peux pas, genre, je ne sais pas, par exemple, pour pouvoir avoir un nombre d'échecs suffisant, du coup, pour avoir la réussite, eh bien, ça va te prendre du temps, tu vois, tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc du coup, pour pouvoir répondre à ta question, de toute façon, l'échec, tu ne peux pas esquiver. Tu peux esquiver un petit peu si jamais tu es malin, ok ? Genre, si jamais tu te formes, etc. Si jamais tu es en compagnie de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux accomplir, tu vas pouvoir esquiver un peu l'échec. Mais même ça, même si tu as toutes les infos, tu vas quand même te manger des gifs. Ça, tu ne pourras pas esquiver. Moi, je me suis formé énormément. Je m'entoure de… J'étais beaucoup entouré parce que j'étais dans les masterminds. Je me suis formé, je lis, je me suis fait coacher. Ça te fait gagner du temps. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'au final, tout est une question de temps, en fait. L'échec, au bout d'un moment, tu vas passer à autre chose, l'histoire d'échec. Quand tu vas travailler sur toi, tu te dis, bon, l'échec, ce n'est pas bien grave, ok ? Parce que c'est vrai que je comprends qu'il y a des gens qui ont peur de l'échec. Et ils disent peut-être même, tu te demandes, ouais, est-ce que c'est normal d'avoir peur, en fait, de te lancer, de prendre des risques, tu vois ? Et peut-être même la peur de l'échec. Et j'ai envie de te dire, c'est normal d'avoir peur. En fait, on a tous peur. On a tous peur de, quand je vais faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que mes potes vont dire, qu'est-ce que les gens saissent une vidéo sur YouTube, qu'est-ce que les gens vont dire, parce que tu es public, tu vois ? Tu vois, on aimerait tous faire, genre, un business où, genre, personne ne sait ce qu'on fait, personne ne voit ce que l'on fait. Et puis, tu fais de l'argent et personne n'est au courant. Et puis, si jamais tu te rates, tranquille, personne ne m'a vu, tu vois ? Mais déjà, ça va dire que tu pars dans un délire où tu penses que tu vas rater. Non, la vérité, c'est que si jamais tu n'abandonnes jamais, tu vas toujours réussir. Donc déjà, il faut changer de mindset. Tu commences un truc, c'est pour tout péter. Il n'y a pas de truc, peut-être que ça ne va pas marcher. Ça va marcher, c'est tout. Après, ça prendra peut-être du temps. C'est pour ça que le facteur temps, c'est ça qui est important. Le temps, ça va toujours revenir au temps. OK ? Parce que tu vas tellement échouer, 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 échouer. À un moment donné, tu vas trouver de la bonne solution. Tu vois, à force de te prendre des gifles, à un moment donné, tu es là, tu te prends des gifles, tu te prends des gifles. À un moment donné, tu fais « Oh ! » Attends, je ne suis pas bête non plus. Ça fait quatre fois que tu me la mets à gauche. Tu vois ? Donc à un moment donné, tu captes le truc. Donc, j'ai envie de te dire, si jamais tu as peur de prendre des risques pour pouvoir accomplir tes rêves, c'est normal, j'ai envie de te dire. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu ne devrais pas avoir plus peur de rester toute ta vie dans une vie qui ne te convient pas ? Pour ne pas dire dans une vie misérable. Donc, des fois, on a peur pour les mauvaises choses. J'ai peur de prendre des risques. Mais toute ta vie, tu n'as pas peur de rester toute ta vie sur une vie éclatée. Et après, quand tu arrives sur le lit de ta mort, tu es là, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Ah ben, rien. Je voulais faire ça, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Mais je n'ai pas osé parce que j'ai eu peur de prendre des risques. En plus, il faut voir le genre de risques que l'on prend avec le business 1. Un jour, tu ne prends pas vraiment de risques. Je ne vois pas trop. Je pense que c'est plus risqué d'avoir un taf normal par rapport aux bénéfices-risques que créer ton propre business 1. Je ne vois pas trop quel truc que je ne vois pas. Dis-moi, explique-moi parce que je ne vois pas le truc. J'essaie de voir. Oui, tu veux investir de l'argent. Mais de toute façon, tu investis en toi. Donc, tu apprends à faire du marketing en ligne, etc. Par exemple, dans Pérate Marketing, tu sais faire ça. Tu as des trucs que tu vas même pouvoir utiliser pour ton entreprise. Dans tous les cas, la connaissance, ce n'est jamais perdu. Par contre, acheter des télés ou des trucs comme ça, ou regarder des matchs de foot, c'est cool. Mais ça ne te rapporte jamais d'argent. Donc, solution en tout cas pour pouvoir esquiver le plus l'échec parce que c'est le sujet de la vidéo. Comme je te le disais, c'est lire un maximum, s'entourer de gens qui ont déjà accompli ce que tu as accompli si jamais c'est possible de les avoir. Des coachs, tout ce qui va être lié à la connaissance. Parce que la connaissance te permet de réduire le temps. Parce que la connaissance, c'est quoi ? C'est de l'expérience, tu vois. Et l'expérience soit là avec le temps. Mais du coup, c'est plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres que toi-même d'apprendre de tes propres erreurs. Comme ça, tu gagnes énormément de temps. Et donc, du coup, si tu gagnes énormément de temps, tu échoues le moins possible, tu vois. Il faut être malin, tu vois. Il y en a qui disent, ouais, je vais tout apprendre tout seul, je vais tout faire tout seul, etc. J'achète pas de formation, etc. Ouais, peut-être que tu vas y arriver, mais ça te prend le double du temps qu'un gars normal. Déjà, nous, entre deux... Déjà, les business, quand tu es formé, tes focus, ça prend entre 2 et 5 ans pour avoir un business long terme. Pas des trucs que tu montes, tu descends, tu disparailles. Genre, le business long terme, ça veut dire pour moi, c'est au minimum 10 cas par mois, comme je disais, on en a trop. Et plus, ça veut dire qu'en 2 et 5 ans, tu peux faire 20, 30, 40, 50, 60 cas par mois. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ça prend 2 et 5 ans. On est en focus et machin. Alors, imagine, si tu es là, tu n'achètes pas de formation, tu es là, tu n'investis pas en toi, tu ne lis rien, tu peux... Moi, c'est bon, je vais tout regarder sur YouTube, je vais faire. Mais frère, il y en a qui l'ont fait. J'ai déjà interviewé des gens qui ont fait ça. Et après, ils étaient vénéens et ils ont dit « putain, j'ai perdu du temps ». Ben oui, logique, tu vois. Tu prends des petites informations à droite, à gauche, des stratégies différentes, essaie de tout mélanger, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est qu'en fait, il ne faut pas du tout que tu aies peur de l'échec. Et au contraire, tu as besoin de l'échec pour la réussite. C'est la formule réussite égale échec plus persévérance. Donc, en fait, tu devrais être super content dès que tu as un échec. Dès que tu as un échec, tu dis « wouh, super ». Ça veut dire que c'est comme si c'était un escalier que tu es en train de passer pour pouvoir accéder à l'objectif que tu t'es fixé. Donc, toi, ton objectif là, c'est mon objectif aussi, c'est d'échouer un maximum, le plus vite possible. D'échouer le plus vite possible, c'est mieux, ouais. D'échouer le plus vite possible, un maximum. C'est ça qu'on veut, tu vois. Moi, je balance des vidéos, boum, 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 je teste. Je teste des trucs, boum, tu vois. Je vais échouer rapidement. Je ne me dis pas « ah, si j'envoie cette vidéo, est-ce que les gens vont aimer ? » Ouais, mais je prends un risque. Alors, j'ai une idée, je balance. Boum, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ok, moi, je sais maintenant, boum, je suis passé à autre chose. Et on enchaîne, on enchaîne. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans la vie, ça doit être pareil. Il faut que tu échoues rapidement, quelle que soit la formation que tu aies prise, un business, dans quoi tu t'es lancé. Dans tout ce que tu t'es lancé, il ne faut pas que tu aies peur que tu sois là en défensif. Tout ça, genre dans la vie. Non, dans la vie, il faut y aller. Offensif, les gars, la testostérone, les gars, il faut que ça revienne. Il faut y aller, il faut y aller et échouer un maximum. Il faut que tu sois pressé d'échouer. Plus tu vas échouer rapidement, plus tu vas, du coup, arriver rapidement. Tu imagines, si jamais tu fais une action par jour, et il y en a qui font 10 actions par jour, les gars, ils ont le temps. Imaginons, je ne sais pas, il faut 1000 échecs pour arriver à réussir. Imaginons, je te donne un truc au hasard, je n'en sais rien, tu vois. Mais tu vois bien que le gars qui fait une action par jour, il va arriver moins vite que celui qui fait 1000 actions par jour en étant formé, évidemment. Parce que quand tu te formes, les gars, c'est du business. Ce n'est pas genre un truc, comment dire, ça veut dire que ça ne va pas gagner grave du temps, mais tu vas quand même te manger des gifles. Je ne crois pas que tu vas esquiver. Alors imagine ceux qui ne se forment pas. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par rapport à l'échec. Tu ne peux pas esquiver. Au contraire, tu dois être content lorsque tu as des échecs. Il faut justement que tu cherches les échecs en passant à l'action intelligemment. Ça veut dire que tu cherches l'échec, ça veut dire quoi ? Tu te formes, tu lis en même temps, tu achètes une formation, ou tu prends un coach, tout ce que tu veux, ou tu te fais entourer d'un gars qui a déjà accompli ce que tu vas accomplir, et boum, tu fonces. Et là, tu échoues un maximum. Et ça, ça marchera pour tout, tu vois. Ça sera pour le sport, ça sera pour l'argent, etc. Même si tu as un client qui te dit comment faire pour pouvoir être bon, etc. Il te donne tout. Il y a le facteur temps qui va devoir quand même jouer. Il va falloir que tu échoues. Il va falloir que tu essaies de faire des coups francs. Ça va passer à côté. Il va falloir que tu te fasses par toi-même, même si on donne la technique, tu vois. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Arrêtez de trouver des excuses. En gros, résumé, les gars, juste passez à l'action. Faites ce qu'il y a à faire. Arrêtez de réfléchir. Réfléchir, c'est bien, mais des fois, non. Des fois, fais ce que tu as à faire. Et puis après, sur le chemin, tu vas améliorer. Mais ne te dis pas, j'essaie de faire le truc le plus parfait pour essayer d'esquiver l'échec. Tu ne vas pas aller esquiver l'échec. Tu vas juste perdre du temps. Et le temps est obligatoire pour pouvoir réussir parce qu'il faut que tu aies un maximum d'échecs. En gros, les gars, on tourne en rond. Passe à l'action. Arrête de réfléchir. Est-ce que je vais échouer ? Je ne vais pas échouer. Sois content. Échouer rapidement. OK, voilà mon conseil. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Tu peux me partager ton avis en commentaire par rapport à ça. Parce que ça, par exemple, je te dis ce que je ressens, la connaissance d'une manière générale, de ce que j'ai observé. Ce n'est pas un truc, genre j'ai lu un livre, je te dis un truc, je te fais un résumé, je te dis ce que j'en pense. Donc, n'hésite pas à partager aussi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing. Tu l'as déjà entendu en intro, mais tu ne l'as pas fait. Donc, je te le rappelle. Pirate Marketing, les gars, c'est 100% financier. OK, j'ai toutes les stratégies dedans que j'utilise moi-même en ce moment. OK, ce n'est pas un truc d'il y a deux ans. Toutes les stratégies que j'utilise aujourd'hui, OK, ça te permettra d'atteindre au minimum les 5K par mois, au minimum. C'est-à-dire qu'après, c'est go to the moon, tu fais ce que tu veux. OK, ça dépendra de ta détermination et de ton passage à l'action. Et donc, tout ce que je sais jamais, tu veux en savoir plus. Si tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, OK, c'est 100% financier. Tu n'auras pas à sortir ta carte bleue. Et nous, on s'occupe de tout. Tu prends un rendez-vous avec un membre de l'équipe et on va tout faire pour toi, en fait. On va t'accompagner de A à Z. C'est ça l'idée. OK, voilà, donc Pirate Marketing, il y a des intervenants extérieurs, copywriter, responsable d'agence, un expert SEO. J'ai tout mis, OK, pour qu'il n'y ait pas d'excuses et que tu puisses avoir des résultats. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, il va falloir choisir son camp, les gars.